C'est bien qu'ils aient trouvé ce nom-là. Alors, Arx Fatalis. Tac, 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 tac. Non, là, vous voyez ma tronche. C'est pas bien. J'étais en train de me tromper de plan. Voilà, Arx Fatalis, c'est comme ça. Il faut que je relance ma plateforme. Voilà, nickel. Allez, go. La GG est rendue. Donc, je vais devoir vous expliquer des trucs au niveau de l'Arx Fatalis. Parce que j'ai pris le temps de... de lire, en fait, de faire face et de me remettre les îles de place. Ah, t'as hâte de continuer le sanitarium ? Ouais, mais pas moi. Parce que, voilà, Aerostore m'a confirmé que je vais en bavé à te guider dans l'énigme. Ah, tenez, je vous relaisse exceptionnellement l'intro de Arx Fatalis. Regardez. Enfin, écoutez, surtout. Non, non, mais je vais en baver, fan fan. Oui, j'ai la chance d'avoir des bêtes chemises. Oui, merci. Écoutez-moi être de lumière et entendez mon message. Voici Arx, qui fut jadis une cité comme tant d'autres, étendant ses fiers bâtiments sous la majesté du soleil. Notre roi Poxelis était bon et juste et savait contenir les escarmouches que nous infligeaient les gobelins et les hommes rares. Bien des années après la mort de Poxelis, en la fatale année 226, notre soleil commença à décliner et un hiver éternel s'installa sur notre monde. Sa majesté, Lonshire, dingue-fils de Poxelis, décida de faire migrer toute la cité d'Arx sous terre dans une ancienne mine naine. À cette occasion, tous les conflits entre les races d'Arx s'estompèrent. Humains, nains, mais aussi trolls et gobelins furent unis pour une même survie. Cette migration dura cinq années pendant lesquelles le soleil disparut complètement de nos cieux. Toutes les races s'aménagèrent des lieux de vie dans ce nouveau cadre et petit à petit, les relations entre tous sont redevenues celles qu'elles étaient par le passé. Mais aujourd'hui, le mal est à nos portes. Agba, le dieu de la destruction est sur le point de... Oh ! Hé ! Vous, là-bas ! Par ici, dépêchez-vous ! Ne laissez pas s'échapper ! Mais fais comme un rat ! C'est bon, ici, il est coupé ! Allez ! Défoncez-moi ce bras ! Voilà pour l'intro. Alors, pardon, Tomouf, je te rembourserai de tes 10 000 points de chaîne parce que les patounes, elles sont encore rangées. On est encore dans la saison chaude. Et comme c'est désirréable, comme pour les chapeaux, là, vous savez que je souffre de la chaleur. Pardon, mais là, je ne peux pas honorer tes patounes ce week-end. Mais il est vrai, il est vrai que ça va revenir, je pense, en octobre, qu'on aura retrouvé des températures plus clémentes. Oui, c'est de l'humour... Bah, tu vois, ça, c'est de l'humour de la production de Torota. Tu es fait comme un rat alors que c'est un homme-rat. C'est exactement ça. Et quand on regarde le générique, il y a deux Français qui étaient en charge des vannes, des sketchs dans le jeu. Voilà. Mais vous avez vu, j'ai déjà été surpris par des répliques de certains personnages entre tu sens mauvais de la bouche et carrément le gobelin champion qui posait droit comme un I devant moi me dit « Oh, fais chier ! » Voilà, ça a été clippé. C'est surprenant. Et à mon avis, je ne suis pas au bout de mes surprises. Parce que je ne pense pas être encore à la moitié du jeu. Il est extra. Mais oui, désolé, Tom Bouffe. Oui, par contre, voir un coup, c'est possible. Merci. Non, je pense qu'en octobre, je pourrais ressortir les chapeaux et les patounes. Mais là, il fait encore trop chaud. C'est plus qu'une torture, c'est invivable. Donc, il faut que je vous explique ce que j'ai fait hors antenne. Alors, attendez, il faut que je fasse la reprise. La logique que je fasse la sauvegarde qui s'appelle reprise. La dernière fois que j'ai joué avec vous en direct, j'étais chez le forgeron. On va se retrouver chez le forgeron, chez les humains. Je me suis trompé au niveau du son. Je me suis trompé mais je m'entends en écho. Ça vous dérange tant que ça, l'écho, ou ça va ? Parce que si je peux libérer mes cages à miel pour la promenade, ça m'arrangerait un peu. Vous dites si c'est vraiment embêtant de m'entendre en écho. Mais du coup, je m'en étais même pas rendu compte. Bref, on est chez le forgeron. Sauf que j'ai repris ouais, ça va pour vous ? Ok, merci. J'ai repris une sauvegarde précédente de plusieurs heures avant, enfin, deux, trois heures avant. Messe du dimanche, ça change un peu. Souvenez-vous, j'avais traversé en trombe, en infraction, le domaine des femmes serpents. et j'avais foutu le zouk au point de tuer l'homme rat qui me poursuivait, qui me faisait suer, plus une femme serpent. J'étais pas censé être en duel, en confrontation avec les femmes serpents. Olive qui tue m'a rappelé qu'il faut faire gaffe, on peut bloquer le jeu si on va à des endroits où on n'est pas censé aller, où on s'y rend trop tôt dans l'histoire, et surtout si on zigouille trop de personnages. Parce que certains peuvent être des personnages clés dans le déroulement du scénario. C'est un peu le point faible du jeu, du coup, c'est le contre-coup de sa richesse. Que dire d'autre ? Donc, j'ai refait cette séquence-là où je me suis arrêté, où j'arrive dans le conduit d'aération de la chemilée des femmes serpents, où je chip deux coffres sur trois parce que le troisième est verrouillé. Je chip leur bien dans leur réserve aux femmes serpents, mais je me barre aussitôt dans la cheminée. Je n'essaie pas d'ouvrir la porte et de courir à travers leur zone. Comme ça, elles ne m'ont pas... Oui, tu as fini de faire ta popote, tu as dit, qui tu ? C'est bien. Les femmes serpents, en fait, n'ont pas de grief contre moi, du coup, dans la partie. C'est pour ça que j'ai été motivé à refaire hors antenne cette portion-là. Par contre, alors, il faut lire le journal. Regardez, dans l'interface. Là où je me fais avoir, il faut vraiment penser à consulter ces notes. Il faut que je vous dise deux choses. La première, c'est dans le scénar. Regardez, dans les aides, j'ai la formule pour le portail, la téléportation. Voilà. Xing Cash, la seule femme serpent, justement, qui reste auprès des humains en tant qu'ambassadrice. Vous savez, elle est dans la petite bibliothèque qui donne accès à l'assistant du match qui s'est fait assassiner, là, chez le roi, des humains. Donc, Xing Cash m'a montré le sort secret, donc, c'est pas noté dans le manuel, le sort secret qui permet d'utiliser les téléporteurs. Et il faut faire méga-spatium. Voilà, les pommes d'endormium, il faut faire maga ou méga-spatium. Donc, si je regarde mes runes, non, ça correspond à ça. Vous voyez ? Méga, vers le haut, et spatium, je crois que c'est ça. Non. C'est un gros aiguille. Spatio, c'est ça. Donc, il faut que je fasse ça et clac, 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 clac. Enfin, vous, c'est à l'envers parce que je me fais ça ma caméra. J'ai remboursé pour les patounes. Ah, merci. C'est bizarre parce que j'ai pas l'info sur mon chat alors que je devrais l'avoir. Même si ma modération fait des manips de ce genre, je devrais le voir. Mais merci, Torota. merci. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il faudra que je fasse ça pour activer les portails. C'est un premier point. C'est un premier point et dans le journal de quête, voilà, Herzog m'a avoué que le temple d'Akba se trouve sous la taverne et m'a révé le mot de place pour y accéder. Donc, il faut que je continue à aller par là. Le coup de la porte qui s'ouvre, il faut qu'en fait, je m'infiltre dans la secte pour mettre la main sur le météore qui est en fait la source du mal et dans l'histoire qui explique pourquoi il y a le soleil qui s'est couché et qui a plus de lumière à la surface de la planète et lever la malédiction. C'est ça en fait qu'il faut que je fasse. Mince, je ne sais même plus comment on fait pour ouvrir les portes et tout. Alors, mon perso a faim en plus, il est en train de crever tout court. Voilà, je vais manger un poisson. Je vais calmer la baisse de la vie. Et, 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 alors la taverne, je ne sais plus comment on fait pour y aller. La taverne, je crois qu'il faille que je monte. il faut que je repasse là où il y avait les bullies qui ont été dégagées. Ah merde. Pardon. Tiens, on voit le... Tiens, je ne me souvenais pas un truc de trap. Ouais, non, c'est une caserne pour dormir, ça. Euh... Il y avait comme une espèce de passerelle surélevée, mais je ne sais plus où c'était. Ah oui, monter l'escalier. Parce que la taverne, elle était certes en surface, enfin proche de la surface, mais isolée. Ah, c'était ça. C'était ça que je cherchais. là, on va se retrouver dans le... ce qui a été déblayé par les... par les orques. Ou les ogres, pardon, les ogres. Voilà. Là, c'était condamné avant. Donc, je vais pouvoir faire la jonction. Voilà, avec l'autre zone. S'il va me permettre d'aller dans la... la secte par l'intermédiaire de la taverne. Souvenez-vous. Non, merde, je me suis planté. Je ne sais plus par où c'est. Oui, je vais possiblement faire du... Zedder Scrolls ce soir. Ouais, après, le tableau mystère. je pense que je vais pousser un peu en soirée. Ouais, je me suis perdu. Merde, ça commence. Je vais faire, ouais, un peu de taiseau. Ah, c'est peut-être par là. Oui, c'est peut-être par là la sortie. Ouais, je vais faire du Zedder Scrolls, mais ce qui m'agace, en fait, dans la dynamique du jeu, c'est qu'il n'y a pas de marchand. Pour moi, la logique voudrait que dans le jeu, on y reviendra tout à l'heure, je recritiquerai ça ce soir. Pour moi, il devrait y avoir un marchand à toutes les époques, un par ville. Et d'avoir un inventaire encombré et tu peux plus rien faire, ça m'agace. C'est... L'idée que Nasherman m'expliquait, il peut invoquer un banquier, machin et tout, pour moi, c'est pas du tout logique. Mais bon. Bref, c'est ma critique du jeu. Alors, je suis au bon endroit. Enfin, je suis dans la bonne zone, mais il faut que je descende des fortifications. Je ne sais plus comment... Ah oui, non, il faut que je prenne le passage opposé. J'aurais dû tourner là. Voilà, c'est la fête dans la basse-cour, là. Les calmos, les poules. Oh là là, il y a les rats au milieu, c'est le bordel. Enfin, les rats, les mulots. Oh, fermez votre porte. Voilà, on va arriver à la taverne. Elle est planquée là, dans une grotte. Là, on voit qu'il y a un truc au-dessus, ça brille. Un jour, je prends l'habitation, j'irai récupérer le matos. Alors là, il va y avoir de l'action. Il y a le gentil toutou. Ah, le gentil toutou. Non, il est rigolo. Alors normalement, tu as des marchands, il faut aller dans une banque déposer des affaires, tu peux également engrandir le nombre de places dans ton sac. Oui, ça s'est déjà fait. Mais je reviendrai sur la critique de tes os ce soir. Je vais encore pester parce qu'il y a des trucs qui m'agacent. Voilà. Alors, là, je vais sauvegarder parce qu'il va y avoir du sport. Il faut que j'infiltre la... D'ailleurs, je suis débile. Je sais qu'il y a une transition de niveau donc voilà, je vais charger d'abord et sauvegarder après. Ah là 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 là. Oui, merci, Torota. Oui, si tu veux, je t'ouvre ma vocale pour qu'on échange tes os si tu veux. Oui, oui, bonne idée, on fera ça ce soir. Volontiers, volontiers. Merci de la proposition. secte, oui, c'est une bonne idée de non de sauvegarde. Justement, on est chez l'ennemi. Alors là, il va y avoir du sport. Alors déjà, il me dit que mon épée est rouge, elle est pétée. Ah, c'est un os. Ça ne va pas m'aider à leur faire bobo, un os. Peut-être que je change d'armes. Voilà, donc mes armes ont été réparées, je l'avais fait évidemment avant de sauvegarder chez le forgeron. Et je vais pouvoir en planter plus d'un. Hop là. dans les os, c'est pour patater les rats. Là, normalement, des rats, je ne devrais pas en creuser avant longtemps parce que la zone est nettoyée. Ah oui, c'est la vigie, ça. Bon, je ne sais pas si il n'y a pas une porte derrière, c'est bizarre. Ça fait porte incrustée dans le mur. Bizarre. Arse fatale, c'est ses mille secrets. Il y en a un que j'avais déjà pataté précédemment. D'ailleurs, il y avait une dague que je vais ramasser. Hop là. Autant collectionner les arbres. Ça, c'est bizarre, ça déjà. Il y a presque un bouton. Ah, non, il n'y a rien. Je l'avais déjà fouillé. Il va y avoir de l'action. Vous allez adorer. Je vais mettre la main sur le météore. Alors, c'est des fioles de sang et pas des fioles de vin. Ce sont des manches. Ah, la viande crue. On va la mettre à cuire. La viande crue. On va la mettre à cuire. Merde, j'ai loupé l'espace de cuisson. Un petit pignon. Ah, papa, il m'a fait peur, ce con. Oh, pop, 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 j'étais peinant dans la cuisine. Tu m'as foutu les chocottes. Ah, je t'ai fait bobo, Ville Gredin. Je suis plus fort que toi. Merde, ils sont plusieurs. Oh, là, comment je l'ai porté. Merde, il a mis un mur au feu. Attends. Ça marche dans ton propre mur, à Boki. Crame-toi, idiot. Alors, ce qui est classe dans le jeu, c'est que les ennemis font les sorts comme si vous deviez les faire vous. C'est honnête. Vous pouvez les voir faire de la magie. Donc, d'ailleurs, c'est limite si vous ne pouvez pas apprendre. Oh, là, ils sont trop nombreux, ils vont me buter. C'est limite si vous ne pouvez pas prendre des sorts en les regardant faire la gestuelle, en fait. mais là, ils vont me buter. Une cour après. Ah, je ne veux pas m'ouvrir. À moins que j'arrive à... Réhydrater le sage. Ouais. Volontiers. Merci, tu m'insènes. On ne va pas se mentir. C'est un carnage qui s'apprête à être vécu. Donc, je vais d'abord zigouiller mes adversaires et seulement après, la récompense, vous savez, c'est de faire la collecte d'objets. Donc, je me mets déjà en mode combat. L'huile de table monastère, on leur trouve ce soir à 20h et des brouettes. Fui, fui, fui. Coucou. La logique du jeu par moment au niveau de la patatage, c'est... Ah, le problème, c'est qu'ils sont trop nombreux. Donc, ou alors, je me barre par la... Ah, bah, j'en ai eu un. Je me barre par la... le poinceau de garde, j'en ai eu un. J'en ai eu un. J'en ai eu un fun fan, doucement avec les scènes. Avec mes sabots, avec mes sabots, Ah, t'es déchaîné, fun fan. Quel aïeux. En passant par la Lorraine, avec mes sabots, avec mes sabots, en passant par la Lorraine, avec mes sabots. En passant par la Lorraine, avec mes sabots. En passant par la Lorraine, avec mes sabots. Avec mes sabots, en passant par la Lorraine, avec mes sabots. Alors, c'est vrai qu'attendre, c'est un peu long. Mais stratégiquement, je pourrais attendre, puisque ma vie se régénère assez vite. Bon, je vois quand même une potion. Alors, cette étrange musique était un essai de ma part, en musique électronique, pour voir si je ne pouvais pas faire une version techno de la célèbre chanson de ma région. On m'a encouragé à essayer de faire une suite. Donc, je ne crois pas, je reviendrai. Frère, aidez-moi ! Putain, la vache, il couvre aussi vite que moi. Donc, il faudrait qu'il se plante. Putain, il va se faire une espèce. Merde ! J'ai mis un coup de lame dans le décor. Oh, j'en ai eu un autre. Ah, il a loupé son champ de feu. Voilà, vache ! Alors, j'aimerais fermer la porte parce qu'il y a un gars qui ne m'a pas vu qui est en plein dans la pièce. Donc, si je passe devant, forcément, je vais alerter le peuple. Oh, je sauvegarde et je tente de le planter alors que j'ai quasiment plus de vie. Il faudrait presque que je fasse un duel parfait. Je peux essayer, mais... Ah bah tiens. Ah bah ça va, j'ai le bras long. Alors, cette secte. Belle déco dans la secte. La vache. Ça fait presque temple égyptien. Alors, les prêtres, ils ont le pouvoir... Oh ! Ils ont plein de trucs sur eux. Attendez, il y a une note. Frère... J'ai l'impression que je lisais Charles Pascual. Frère Pascual... Ou Pascual, je sais pas. Souvenez-vous. La première verrouille la seconde. Seigneur... Les Herbieux. Ouais. La première verrouille la seconde. Un anneau de régénération. Oh ! Faut que je le porte, l'anneau de régénération. C'est trop bien. Une pierre d'alba, je sais pas quoi ça sert. Mais confisqué, je prends tout. La première verrouille la seconde. Faut que je le m'émerveille. C'est quoi ça ? Un cœur de golem. Computing. Un anneau d'intuition ultime. Intuition plus 10%. Oh là là ! Une autre note. Alors, frère Patrizio, ce cœur est l'une des clés du système de sécurité. Prenez-en soin. Le cœur... Alors, le cœur de golem est une clé de sécurité. Oui, avec l'écho en disant frère, ça fait très religieux. Oui, tu m'étonnes. Oh, c'est au moins... J'ai pas ma faute s'ils sont tous encapuchonnés. Attendez, je les ai tous fouillés ? Oui, alors les trois là, ils ont plus rien. Lui, il a une dague que je vais me garder parce que je suis bien content d'avoir des armes. Alors, c'est quoi ça ? C'est la... Ouais, l'intuition... Et du coup, c'est quoi mon autre bague ? C'est comme j'ai deux mains. J'ai deux bagues, symboliquement. Pardon, je sais plus jouer dans l'interface. Alors, attends. Ça, c'est la bague régénération qui est d'ailleurs endommagée. Et ça, c'est un anneau de sort de magie. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Bah, la magie, j'en fais très peu, à vrai dire. Donc, je vais jouer l'intuition. Je vais mettre la bague d'intuition à la place. Ouais. Je me garde la magie pour plus tard. Je pense que c'est mieux que je joue ainsi avec... cette configuration de bijoux magiques. Ça y est, j'ai retrouvé ma santé. On va aller le... le pataté, le vilain. Le vilain qui était là. Je sais, au moins. Êtes-vous un prêtre d'Akbar ? Oh ! Il n'est pas agressif. Attendez, je ne vais pas l'agresser. On peut se faire la causette ? Oui, je suis frère Chagar. Oui, je suis frère Chagar. Ce fut mon sacrifice personnel à notre bon et vénéré Agbar. son règne arrive. Où est son air de planche ? Agbar est notre sauveur. Grâce à l'ensoir rendu. Par ses bienfaits, nous vivrons à nouveau à l'extérieur. Nos enfants verront enfin le soleil et pourront jouer superbe. C'est une honte que le royaume entier ne croit pas en Agbar. Je comprends que les sacrifices humains effrayent le peuple, mais c'est le seul chemin vers notre salut. Prie avec moi, frère Chagar. Tu sais qu'Akbar a besoin de notre foi. Près-je me rapprocher de l'Akbar ? Je voudrais prier encore plus près d'Akbar. J'ai tant d'allumer. Oh, tu n'es pas au courant. Maître Izerbius a activé le système de sécurité. Seul lui ou les grands prêtres peuvent maintenant accéder à la salle de l'Akbar. Il paraît qu'un gardien a été envoyé du Modal pour détruire notre bien-aimé et des ronds. Quelle terrible nouvelle. K'akbar nous protège. Ah ! Alors, attends. Il n'y a que le grand Manitou qui a accès au... Attends, il m'invente un truc là ou quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Euh, je viens d'avoir une sacrée info là. Oui, qui est là ? Qui là, t'es qui ? T'es qui là ? Oh là là, t'es qui là ? Oui, qui est là ? Oh là là, il y a plein d'arbres. Oh là là, il y a plein d'arbres. Oh là là. Oh là là, qui est là ? C'est pas mal. C'est pas pour me déplaire. Bah, pourquoi ? Je peux pas ramasser là mais il y a un bug de collision. Bon bah tant pis. J'ai perdu une dague. Alors, il faut fermer la porte. Ah voilà, et là, j'y ai accès. Voilà, c'est... Oui, il y avait un bug de collision. Non mais autant... Autant avoir des poignères gratos, hein. Vu à la vitesse à laquelle ils se usent quand je me bastonne. Euh... J'ai une info précieuse. Je me barre de la secte. Parce que... Bon là, je peux fouiller la cuisine. Je sais plus, il y avait des trucs intéressants. Non, par la bouffe. Donc, je peux leur chipper une luche de pain. Voilà, j'ai mangé la miche de pain, mais... Il faut que je fasse mon rapport au roi des humains. Enfin, je pense. Qui c'est qui me fait face, là ? Oh merde, c'est un ennemi. Ah, il m'a redonné de la vie, c'est-à-dire. Bravo, bien joué. Bon, il va mourir ou quoi ? Putain, mais il est super balèze. Oh, il a une clé. Oh, il a une clé. Il a une clé, il a un anneau sort de magie, lui aussi. Et il a une note. Oh, il a une clé, il a une clé, il a une clé, il a une clé, il a une clé. Alors, frère Glacias, dans le cas où vous auriez besoin de neutraliser le système de sécurité, sachez que votre code d'accès est 113. Le champ de protection ne devrait pas poser de problème pour vous. Faire Patrisa et faire Pasquale vous aideront pour neutraliser les autres systèmes de sécurité, seigneur Lebsius. Oh, c'est bizarre. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sur les matines, sur les matines, ding, 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 ding. Oui, ça faisait longtemps, je l'avais oublié, celle-là. Bonjour, Eject. Bonne suggestion. Ah, il faut que je les dépouille et que je prenne tout ce qu'il a sur lui. D'ailleurs, je vais mettre ça dans mon trousseau qui est à l'angle. Voilà, je m'étais réorganisé. Et j'ai encore gagné une dague. Alors, les dagues, j'hésite à les vendre, parce que j'ai tellement peur d'avoir tellement d'ennemis à bastonner dans le jeu, que je ne voudrais pas être à court de lames. Je sens qu'elles vont se briser comme des raisons ajoutables. Avec la résonance, c'est trop marrant. Oui, mais tant mieux. Oh, puis ça me libère mes oreilles, là, des écouteurs. J'ai mieux comment ils sont morts, les bras en croix. Ils n'ont pas l'air cons. C'est rigolo. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, je mets les lames, là, que j'ai gagnées. Alors, le cœur de golem, il faut que je le garde. C'est un système de sécurité. De toute façon, j'ai l'inventaire plein. Alors, à l'idée de continuer dans la secte, les dépluyer... Attends, ça, c'est une potion de mana. Alors, là, je peux libérer des cases, parce qu'il y a des trucs qui s'entrechoquent. La fiole vide, je vais la laisser ici. Parce qu'entre nous, je ne vais pas en faire de l'alchimie, maintenant. Des notes, il y en a plein. Ouais, les notes, je crois que je vais les laisser ici, parce que c'est des notes énigmes. Les... Merci, je mangeais dans la case, là, j'ai le grand, quand même. L'autre, il m'a foutu ça à l'angle opposé. Il est violent. Voilà. Réfléchissons. Bon, les bijoux, je vais les garder sur moi, c'est trop précieux. Les pierres d'Akba, je ne sais pas comment on s'en sert. C'est peut-être une clé de sécurité, justement. Trop bizarre. Euh... Blah, 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 blah... Oh, le gourdin, qu'est-ce que je fais ? Il me prend pas mal de place, je le laisse ici. Allez-y, ouvre, le gourdin, il va là. Oh, qu'est-ce qu'on fait ? Je serais tenté d'aller revoir le roi et lui faire mon rapport. Je sauvegarde n'importe comment, d'ailleurs, dans qui. Mais, euh... Ce qui m'empêche pas, après, de revenir ici et de continuer les fouilles, hein, si ça... Si j'ai pas gain de cause, en fait. Mais là, il m'a donné une sacrée info, le mec. Il m'a dit que le météore était à accès restreint désormais. Ils ont les chocottes. Au moins, c'est logique dans le scénario. Et, euh... Il y a le grand Manitou de la secte qui peut que accéder au météore. Donc, au mal incarné. Euh... Donc, il va falloir que je me retape le chemin inverse. Attends. C'est qui, lui ? C'est un mec bourré de la taverne. Ouais, bon, le mec, il est... Je pense pas qu'il soit dangereux. Le gars, il est complètement imbibé. Il va aller se casser la figure en contrebas de la flotte, là. Ouh là là. Oui, non, le poivron, oui, il est contre-mûr. C'est ce qu'il a de mieux à faire. On va revenir dans 5 minutes. On va voir qu'il est en train de dégobiller dans le plan d'eau. Ah ! Non, la résonance, c'est moi qui ai la paresse. De remettre mes oreillettes, mes écouteurs. Et en fait, vous avez la sortie son de mon téléviseur. Donc, comme j'ai le microphone qui est ouvert, ça fait une boucle. Alors, par chance, il n'y a pas de larsen. Mais on est à une limite qui fait que... On a un effet de résonance. Mais c'est vrai que je m'expose à du larsen. Je suis vraiment limite. Il ne faut surtout pas que je manque le son de mon téléviseur. Sans quoi, ça va devenir un truc horrible. Et je vais vous fusiller les oreilles. Et les miennes aussi, évidemment. Voilà, c'est là. Il faut que je fasse mon rapport au roi des humains. Papa, 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 people. Mais si, moi, si. Je vais vous nouveler, mon si. Tant de choses à vous dire. il est où le château du grand manitou humain j'aime bien j'ai débrouillé aucun portail pour le moment j'ai la femme serpent qui me l'a initialisé mais il faudra que je collectionne je rêve le mec il est posé sur le nénuphar il est trop fort ce mec l'homme nénuphar mes respects monsieur trop fort quelque chose à m'apprendre sur ces rituels non âme chagard rien de neuf l'homme nénuphar ah ouais mes hommages extraordinaire mais vrai ah le château le roi le roi mon chigneur merde oh bug de collision sur la chaîne qu'on le vit papa 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 c'est chat mon chigneur alors au moins c'est dans la logique du château c'est aller tout droit pour aller dans le salon principal du du j'allais dire du dieu du roi voilà le veille tourne en rond ah oui il y a un truc à faire au livre qui tue qui m'a dit faut donner une pierre précieuse au au joueur de lutte et il va faire un truc complètement délirant je crois que j'essaye un de ces jours nous ne vous retiendrons pas davantage ah non ah je pensais faire mon rapport au roi nous ne vous retiendrons pas davantage oh merde bah on va pas se casser c'est à dire que je vais recharger mon donc il y aurait moyen à ce que j'atteigne le météore dans la dans la dans la secte j'en reprends la partie précédente puisque j'ai vu que c'était un échec de communiquer avec le roi ne voyez-vous pas que je suis en train de prier êtes-vous un prêtre d'Akbar ? bah oui il est en train de prier donc il dit oui je suis un frère Chagar vous êtes sa mère oui ce fut mon sacrifice personnel à notre bon et vénéré Agba son règne arrive oui son heure est proche alors Agba est notre sauveur grâce à lui grâce lui en soit rendu par ses bienfaits nous vivrons à nouveau à l'extérieur nos enfants verront enfin le soleil et nous pourrons jouer sur l'herbe revenu c'est une honte que le royaume entier ne croit pas en Agba je comprends que des sacrifices humains effraient le peuple mais c'est le seul chemin vers notre salut prie avec moi frère Chagar tu sais qu'Akbar a besoin de notre foi pourrais-je me rapprocher du météore ? pourrais-je me rapprocher du météore ? je voudrais prier encore plus près d'Akbar j'ai temps à lui dire mais il faut toucher le météore pour lui le neutraliser oh tu n'es pas au courant ? Maître Initiardius a activer le système de sécurité celui où les grands prêtres peuvent maintenant accéder à la salle du météore il paraît qu'un gardien a été envoyé du Minoden pour détruire notre bien-aimé météore quelle terrible nouvelle ! et l'Alban nous protège ! alors là il y a un truc bizarre j'ai le droit d'ambuler sans me faire pourchasser du moins par lui aucune magie autorisée au delà de ce point tiens tiens pourquoi donc ? pourquoi donc ? on n'a même pas le droit à la lévitation qu'est-ce que c'est que cet endroit ? alors je vais re-sauvegarder parce que j'ai passé le baratin du lustique euh... ouais alors attendez déjà je vais noter que c'est la 7ème sauvegarde euh... infiltration c'est vrai c'est de l'infiltration que je suis en train de faire un peu bourrine mais c'est de l'infiltration ah 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 oh mon dieu et puis c'est bien le temps que je mène mon enquête ma vie remonte tout doucement comme ça je redisais les économies de vivres et de potions euh... attend il faut que j'aille sur les côtés c'est bizarre on dirait des côtes là on dirait qu'on est dans les... un organisme vivant là ça fait flipper le truc qu'est-ce que c'est que ce machin ? ah je suis passé au travers des planches et je m'enfonce c'est... c'est des sables de mouvement oh burk c'est un... un truc putride je suis dans une fosse à purin là c'est dégueulasse c'est dégueulasse est-ce qu'il y a pas un truc de caché entre les interstices des murs ? je sais pas je cherche des... ouais oh elle est buggée ma... ma souris mais elle va se calmer ma souris elle est complètement buggée vache heureusement que je peux diminuer la sensibilité en... l'autre il est en pleine prière mais qu'est-ce que c'est de... oui c'est des sacrifices c'est des cornes non c'est quoi ? à quoi sert cette salle elle est dégueulasse là on dirait que les trucs ont été déplacés oh il y a des mystères à relever là ce que je comprends pas c'est que les planches ne soient pas solides pourquoi je peux pas ? attends là j'ai sauté entre la courbe merde 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 je que j'ai moi du peu alors la magie est interdite ici mais euh... non pas combat moi je serais tenté de faire de la lévitation hein attends il y a trois trucs... c'est bizarre hein... non y'a pas... ça s'actionne pas ça ? bah non c'est un broyeur dégueulasse de... de chair merde et je sais pas quoi là c'est vraiment étrange c'est vraiment étrange bon bah je me barre de là parce que il y a d'autres salles à visiter et puis là... euh... oui il y avait un truc au dessus ah attends je vais pas le déranger l'autre il est dans son délire mystique ah encore une lame je vais peut-être arrêter de les... de toutes les chipper c'est quoi ça comme accès secret ? ah c'est un bouton oh merde euh... referme le truc au secours au secours non mais que... oh oh j'aime pas le golem oh la vache ils ont de ses ennemis je peux peut-être le contourner un manier oh il charge le coup il y en a contre moi vite alors le souci du golem c'est qu'il est lourd donc je peux vite me... vite 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 hop là ah merde il y a rien d'autre oula il y a des runes il y a des trucs là dedans euh... je suis obligé de le patater le golem ? attends il peut pas tomber dans la fosse Apurin ? ahhhh... vite il va m'agresser gros vilain referme la porte, referme la porte oh la porte se referme pas merde la classe c'est que le golem soit pas écrasé ouais je peux taper le golem ouais mais bon tout golem doit être très costaud surtout quand il est en pierre oh il me fait pas si mal que ça j'ai l'impression par contre je sais pas si moi je lui fais des dégâts je suis pas sûr tiens on va mourir putain la vache il est costaud hein c'était sûr c'était sûr qu'il serait costaud oh je lui ai fait double dommage meurt oh il est tombé ce con ah ah je vais avoir le temps de nanananana alors je prends tout il y a des eaux il y a des runes il y a de la poudre de minifar ouais allez je vais trichoter potion de magie je suis vraiment dans le feu de l'action j'ai le droit là il y a vraiment que des nonos alors gros vilain viens m'affronter si tu l'oses ah il me fait peur il est quand même imposant je suis pas sûr de l'avoir frappé aïe tu veux pas faire de la campura et essayer d'imiter une danse combat sans se toucher ah 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 par respect double dommage ouais oh oui joli oh on dirait qu'il saigne putain c'est trop bizarre non 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 tu m'auras pas moi je t'aime et toi tu m'auras pas merde je suis pas sûr de le toucher ah si là je lui ai fait bobo là j'ai vu son huile tomber oh il est con lui oh je suis à la frontière de la mort à la frontière de la moitié faut que je le provoque pour que j'évite son coup ouille putain mais il ferait peur ah merde il a eu non il est dur le golem oh moi je rêve de le faire tomber dans un piège et finit broyé j'aimerais bien oh la la pas facile j'ai pas facile si là Tatati tatata parce que le butin est intéressant il y a des runes ça s'en refuse pas des runes non plus oh la vache tatada Non, non, je suis pas sûr de le... Ah, là je le fais bobo, là c'est moi qui viens de tomber, ah il se laisse tomber aussi, ah mais d'accord. Voilà, là je fais bobo, non, là j'ai tapé dans le vide, là je sais pas ce que j'ai fait, oh je suis pas convaincu, mais bizarre. Ah, là je l'ai touché, bof. Ah, c'est lui qui va tomber sur l'autel, c'est le golem qui va être sacrifié, je rigolais, mais c'est trop drôle. Oh, il a saigné de l'huile. J'ai même pas si c'est bien qu'il aille dans le... Enfin, je pense que c'est du sang, et pas de la lave, là où il a mis les pieds, mais... ça aurait été rigolo qu'il se prenne des dommages en mettant les pieds dans le bassin. Dans le bassin, sacrifié ciel, ciel baudel. Le pire c'est que petit à petit je récupère ma vie, moi, dans ce boxon. Oh, joli. Double de mage. Olé. Oh. Oh, je te mate. Je te mate gros vilain. Oh. Aïe, là il m'a touché, salopard. Salopard. Oh, si, je te touche. Oh. Mais il va finir par crever, lui. Putain, mais il est trop costaud. Il va finir par me bouffer. Oh là là. Oh. Mais il est interminable ce duel. On serait dans Final Fantasy, là. Faut arrêter. Mais non, je ne vais occasionner aucun dégât. C'est un clown, là, le golem. Mais non, mais j'ai eu des étincelles de roche. Voilà. Là, il a saigné, là. Oh là là. Non, ça devient tellement chiant que je sauvegarde parce que... Pfff. Pfff. Euh... Fuite. Euh... Alors, ça, ça va être la... La neuvième sauvegarde, hein, vu l'ordre. Tant pis. Golem de mes deux. Hein. Comme ça. Ah 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 ah. Ben, perso, dit Olive, j'arrivais à le buter avec des sorts de flammes. Mais je crois qu'ici, effectivement, la magie est impossible à utiliser. Oui, il y a un... C'est sanctuarisé, ouais. Attends. Essaye de faire des sorts de flammes juste pour voir. Parce que normalement, c'est plus loin que la magie est interdite. Pas là où tu te trouves. D'accord. Euh... Alors. Que je révise ma magie. Euh... En plus, il est bloqué, ce con. Donc, ça m'arrange. Euh... Allumer... Le feu. Allumer le feu. Merde, je sais pas comment on dit... Flammes. Comme ça. Flammes, tu montes et tu écoutes. Merde. Alors, magie. Comment faire un champ de flammes ? Euh... Euh... Projectile. Flac, 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 flac. Euh... Dissipe un champ de force. Ah ! Dresse un mur de flammes. Alors... Euh... Ouais, je positive le truc, champ et champ comme ça. Alors, attends. Euh... Euh... J'allume le truc. J'ai dit que je veux ça. Comme ça. Ah ! Voilà. Et que je veux un Vitae. Non ? Mais... 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 Oui ! Il aime pas. Bien vu, Olive. Oh ! Oh ! GG ! Merci, Olive ! T'es une chef. Il fallait le cuire. Et l'autre, il continue ses incantations. Il est... Ouh ! Complètement ma boule, le mec. Tout va bien. Euh... Ah oui. Un coeur de golem. Ah ! On voit que tu connais le jeu. Merci du conseil, Olive. We do do. Re... Christella. Donc, euh... Note pour moi-même. Les golems, ne pas les patatés, mais les cuire. Les golems, c'est ce rôti. Cette scène est surréaliste. Bon. Tout va bien. Alors... Euh... Oui ! Corsium, ca... Ah ouais, je connais pas. J'ai appris à faire plein de choses. Euh... J'ai beaucoup de nonos sur moi. Au pire, je jetterais des nonos. En plus d'être non-voyant, il est non-entendant. Oui, il a beaucoup... Oui, il est très con, ce prêtre. Enfin bref. Euh... Euh... Il est vraiment à regarder ce jeu. Oui, oui, non mais il est cool. Art Fatality, c'est magnifique. Euh... Attendez, j'ai deux nouvelles runes de magie, là. J'ai développé plein de trucs. C'est quoi, ça ? Oh... Et l'autre, c'était un sigle bizarre. Ca... 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 Oui, on sait. Alors, je sais faire quoi. Oh, c'est nouveau, ça. Diminue l'armure de la cible. Augmente la défense de la cible. Oh... C'est quoi, ça ? Créer un champ d'énergie qui apaise la faim des créatures se trouvant à l'intérieur. Oh ! Je peux calmer la faim. Ici, le champion. Réduis les effets des attaques de feu, ainsi que la chaleur. Ah ! Pour parer la chaleur. Intéressant. Créer un champ de force. Créer un mur de flammes. C'est ce que j'aime faire. Intense combustion de la cible. Et intense combustion de toute la zone. Mais là, il faut de la mana. On a pu savoir quoi en faire. Parce que doucher toute une pièce dans les flammes... T'as intérêt à avoir un niveau de magie de... Wouhou ! Bon, bah c'est cool, on avance. On avance. Alors... Sauvegarde. Golem de mes deux. Allez, zou ! Euh... Donc, donc, donc... Euh... Frère croupemuche à la clé de... Croupemuche. Ah merde, mais je les avais pas fouillé les dagues, elles sont là ! Oh ! Euh... Attendez... Ouais, je récupère les dagues, là. Ah oui, j'avais pas fouillé leurs trucs ! Merde ! Non, je m'en fous de la porte ! Euh... Ok... Euh... Lui, il avait rien. D'accord. C'était le fauché du goût. Merde, j'ai plus de place ! Ah si, j'ai encore de la place, j'ai dit des bêtises ! Non, je vais ranger des trucs, vous savez, dans le coffre de la petite salle, là, du début. Encore que la cuisine... Il y avait un coffre dans la cuisine ? Non, il y avait rien. Non, je vais gober un pain. Ça, c'est cool. L'idée de gober un pain me plaît beaucoup. Ah merde, il y avait lui à buter. C'est vrai. Il était coriace, lui. Va mourir ! Ah oui, il m'a fait un champ de flammes. Je le disais, c'est bizarre, je perds de la vie. Oh, magnifique ! Comment que j'ai maîtrisé le mec ? Oh, je me suis bien battu. Ah oui, il avait une clé, lui. Oh, je vais déverrouiller quelque chose. Quoi, je sais pas, mais... Ah ! J'arrive pas à m'y faire. Voilà, merci. C'est dans mon trousseau de clé. Lui, c'était quoi sa note ? Ah oui, 113. Il y a un code, c'est 113. Et merde, j'ai plus de place. Alors, il faut que je range mes trucs. Lui, il avait... Ah oui, je ne l'avais pas fouillé non plus. Oh là 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 là. Alors, ce coffre va énormément me servir. Alors, les pierres d'Akba. Je vais la mettre là parce que je ne sais pas comment faire. Euh... Les notes, je vais les mettre là en attendant. Intuition ultime. Anneau de régénération. Oui, je vois bien. Oui, voilà, la magie, c'est un peu plus tard. Les nonos, je vais les laisser dans le coffre. Parce que là, euh... Les rats, ça m'étonnerait, hein. On voit que l'endroit est entretenu, donc euh... Les os ne vont pas me servir. Le gourdin aussi, je vais le garder en secours pour plus tard. Si vraiment, je manque d'armes, mais je n'y crois pas. Tous les gars ont une dague. Alors, si j'en bute un, je gagne une arme, ça me va très bien. Ça me va très très bien. Euh... Oui, ça c'est de la poudre de... Ouais, mais quand même, c'est qu'il faut faire de la chimie. J'en suis pas capable. J'en suis pas capable pour le moment. Euh... Réfléchis en... Non, je garde ce que j'ai en main. Je garde ce que j'ai en main. Je sais pas ce que vous, Madag, là, ou euh... Attends, vas-y voir que je l'ai changé. Ah non, elle est en bon état, Madag. 32 sur 50. Alors, euh... Lui, encore une dague. Lui, il avait des fioles, euh... De flotte. Donc, je vais ranger ça là-dedans. Ah, mais merde. Je vais y arriver. Euh... Cette dague, c'est complètement abusé. Ah bah c'est bien, je me désarme. Je sais où est-ce que je vais aller, hein. Je vais dans la secte. Un truc de fou. Hop là. Ah oui, j'ai tellement de... Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Je... Attends, il faut que je refouille le... 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 Le gars que j'ai pas traité dans le couloir, parce qu'il avait des trucs. Il avait pas de dague, lui ? Oh, je suis déçu. Hum... Lui, lui, il avait un anneau sort de magie... Et il y avait... Ah bah non, sa note, elle est importante. J'ai le code de 113. Je vais peut-être garder le... Le code sur moi. Euh... Je ressens le garde d'infiltration. Si on peut appeler ça de l'infiltration. Euh... Il faut falloir que j'accède au météor. Alors, je sens que le système de sécurité va me donner du fil à retordre. Bon, ce qui est cool, c'est que ma santé est à donf. Ça, c'est un très bon point. Euh... Je vais faire la porte là. Ding dong ! Oh merde, c'est grand ici. Oh la vache ! On va où là ? Oh ! Mais c'est un dédale ! Wow ! C'est fermé. C'est fermé. Ah bah attends, c'est pas la clé que j'avais ? Si ! C'est la... Oh ! Télékinésie, encore une rune. Génial ! J'apprends des trucs. Oh trop bien, c'était la clé que le mec avait sur lui. Une fiole avec de la poudre violette. Ah oui, l'alchimie. Oui, mais je sais pas faire l'alchimie encore. Donc je vais laisser ça sur place. Oh ! J'ai encore appris des sorts ! C'est énorme ! Euh... Oh ! C'est quoi la conte de laurier ? Augmente la force, la précision, la constitution et l'intelligence de la cible du sort. Oh mon gars ! Réduit les effets et les attaques de feu, ouais... Hum... Oh ! C'est quoi ça ? Enchantement. Attribue les propriétés magiques à l'objet ciblé par le sort. En accord avec les ingrédients présentés à côté de cet objet. Oh ! Aura anti... Aura d'anti-magie. Provoque une interdiction de tout événement magique à l'intérieur du périmètre autour du lanceur de sorts. Oh la 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 ! Mais c'est énorme ! C'est énorme ! Quoi ? Et puis j'aime bien, il y a personne. Ils étaient tous dans les couloirs, il y a personne dans les chambres. Négation de chant. Oui bah je vais le prendre. Hop là ! Négation de chant ! Une miche de pain. Ah c'est de la bouffe. Oui bah je reviendrai ici si j'ai faim. Ah ! C'est le... Le bout du... Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Encore une négation de chant ? Non mais c'est un festival ! Ça c'est quoi ça ? Une fiole avec de la poudre blanche. Eh ! Equipant d'alchimiste ! Bah voilà ! Mais je sais pas faire de l'alchimie moi normalement. Attendez ! J'ai ma fiole de potion, ça je sais pas faire. Comment on fait ? Euh... Alors requis, 50 de compétences manuelles. J'ai combien en compétences manuelles ? C'est où ? Non ça c'est la force. C'est la main ? Non c'est la magie. C'est le rouage ? Non c'est la mécanique. Furtivité, intuition, lien psychique. Ah compétences manuelles ! 40 sur... Ah merde ! Il m'en faut 10 de plus. Au prochain niveau qui monte, il faut que j'augmente ma capacité manuelle et je fais de l'alchimie. Bouton dissimuler. J'ai quoi le sec... Oh ! C'est une cache. Je m'attendais à découvrir un niveau. Je pensais que ce serait le niveau du météore. Oh ! Encore ! Troisième œil. Mais c'est quoi ce sort ? Putain mais c'est n'importe quoi. Alors Kaoum je connais. Et Kozoum je connais aussi. Ah ! Il faut pas que je les utilise mais que je les vende. Kaoum et Kozoum je connais. Kaoum et Kozoum. Kaoum et Kozoum. Kaoum et Kozoum je connais. Donc je vais les prendre mais pas pour les... les consommer mais pour les revendre. Parce qu'à l'achat ça coûte 750 alors... Autant que je me fasse de la Thunasse hein. Excusez-moi du peu. Euh... Oui non il y avait rien d'autre. On voit que c'est un morceau de grotte mal taillée. Enfin... C'est pour ça que c'était planqué en secret. Mais... Oh c'est cool ! Waouh ! Je suis trop content. Je m'attendais pas à ce que la baston se passe aussi bien. Merde il y en a un. Oh ! Ils sont peut-être plusieurs je crois. On sauvegarde et on y va. À la guerre comme à la guerre. Castagne. Exactement. C'est... J'aurais pas dit mieux. Aïeo ! Bande d'impies à l'équevée. Ah c'était des piliers. Ah bah il est peut-être pas méchant. Ah si il veut me planter lui. Oulala ! Poignard en main. Oh ! Va mourir. Va mourir. Ville Grodin. Oh ! Ah bah je l'ai bien eu. Heureux... Dragon Sky. Alors lui il avait... En seul héritage il a une torche. Bon il a sa dague mais... Allez encore une. J'adore la collection unique des dagues. Alors... C'est une chambre sacrificielle. Non c'est un dortoir. Ah ! Il y a beaucoup de... Ah ! Il y a encore un parchemin. Oui je veux bien utiliser une torche. On y voit pas grand chose. Voila ! C'est une boule de feu. Le sort évidemment. Alors ça c'est le dortoir. Bien vérifier qu'il y a pas des trucs cachés. Là il y a un coffre à ouvrir. On va ouvrir les coffres. Les coffres secrets. Ca fait un peu Tomb Raider là. On se croit dans Tomb Raider 3 là. C'est pas mal. Alors le coffre. On a du pain. De l'eau. Et des torches. Je vais même pas les prendre. Vous savez quoi ? Parce que j'en ai tellement que... J'ai trouvé le chocobo doré dans... Oh ! GG. Dragon Sky. J'ai trouvé le synchro saint chocobo. Au moins ce sera pour dimanche prochain. La suite de Final Fantasy. C'est bon. J'ai eu ma douce ce matin. Mais je suis content quand j'ai commencé. C'est cool. Euh... Je comprends pas. Il est où le météore ? Ah bah j'ai pas fait la... Ah bah elle est bonne. C'est la dernière pièce que je visite qui est la bonne. Ah tu m'étonnes. Il y a un champ de force. Voilà pourquoi j'ai le... J'ai le sort négation de champ. Voilà. Bah. Bah. Pourquoi ça a pas marché ? Ah ! C'est parce que j'ai chargé le truc et je peux... D'accord. Oui il fallait faire les chiffres. Ok. Ah oui c'est un golem qui est inactif. D'accord. Là il y a un piège. Ah il y a une manette. Attendez. Avant de manipuler quoi que ce soit je vais... Je vais obs... Ah il y a plusieurs golems. Oh merde. Il y a une légion de golems. Là il y a une porte. Ouah. Ouah. Il y a un code. Ah oui ! Euh... 113 je crois. Non ? 113. 113. Un. Un. Et trois. C'est ça ? Oh oh. Oh oh. Je crois que j'ai fait une bêtise. Oh oh. Ouais. Ils avaient dit 113 dans la note. Le code d'accès est 113. Le code d'accès est 113. Ça va ? Je n'ai pas rêvé de golems. Euh... Il y a une porte et là il y a une grille. Je pense que la porte classique elle est pas piégée. Je peux m'ouvrir. Ça va ? Les golems bougent pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je flippe hein. Franchement je flippe. Je suis à fond dans l'ambiance. C'est fermé. Oh merde. J'ai la clé ou euh... Merde. J'ai pas la clé. J'ai pas la clé. Si je tire le levier de la grille je crois que je vais me faire bouffer. Mais on est là pour essayer. Je vais me faire ratatiner. Aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il y a un truc qui m'a fait bobo. Il faut alors faut aller dans le piège. Je suis dans le piège. Bon c'est bizarre. Alors là il y a un truc que j'ai pas compris. Et bien d'accord ça c'est sans fin. Je crois que la partie réflexion énigme a démarré. Ah 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 ah. Euh... Ah peut-être que je relise les notes des autres frères là. Parce que j'ai pas... J'ai pas toutes les énigmes en tête. Si je me mets là... Comment ça se fait que le truc arrive à me toucher ? C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Là le levier est baissé. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Il est l'enchon d'élire mystique ! Là, il ne s'est rien passé de nouveau ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons... Vous savez quoi ? Je vais relire les notes de tous les frères de la secte. Je vais revenir au coffre du début. Je pense que la vérité va se révéler à moi. Ahahahahaha... La première verrouille la seconde. La première verrouille la seconde. Le coeur est une des clés du système de sécurité Ah oui j'ai pas joué avec le coeur de golem Le premier ou la première verrouille de la seconde La première verrouille de la seconde Le coeur de golem fait partie du système de sécurité La première verrouille de la seconde La première verrouille de la seconde Oh il a pas de coeur Mais oui mais ça peut marcher s'il n'en a pas Voilà là je lui ai mis un coeur Attendez donc j'ai fait 113 là 113 mais ça passe rien La première verrouille de la seconde La première verrouille de la seconde La première verrouille de la seconde Euh la porte La première Pourquoi il a bougé lui Il m'a fait peur ce con Attendez on va mettre de la lumière Il a libéré un truc Eh golem si tu bouges Va sur la dalle qui pèse du poids Tu me rendras un fier service Wouhou Le golem Il faut aller là Aïe Le golem C'est ici que je ne cherche pas Normal il te suit Eh ben qu'il vienne par ici Monsieur golem C'est ça parce que c'est moi Qui lui ai donné la vie Avec le coeur de golem Ouh golem Suis moi Suis moi Viens Ah Viens Viens golem Je veux que tu marches Oui non mais je pense que tu peux faire marche arrêt en lui faisant la cosette Comme je lui ai fait la cosette Viens golem Je veux que tu marches sur cet emplacement Oui Lève toi Et marche En gros c'est ça Toi tu ne bouges plus Oui On est d'accord Oh Merci golem C'est quoi le secret C'est tout C'est l'accès à ce levier C'est extraordinaire Tu ne bouges pas hein golem Oh Non Ouah je flippe J'adore trop l'ambiance Pas me toucher golem Pas touche Ah bonjour Nayonet Ah bah dis donc t'es très ponctuel T'es pile poil à 14h30 Ouais je vais arrêter Là on va faire la suite de Ark Fatalis ce soir On va se faire 3h de promenade Ça va me permettre de cogiter Ah je vais te lire Je vais te lire Nayonet Attends je vais te lire Ne bouge pas Je vais te lire D'ailleurs je vais sauvegarder ma progression Parce que je me laisse tellement envoûté par le jeu Et je les ai là avec les golems Attends je vais prendre le temps de te lire Alors la logique Je vais voir que ce soit la reprise après Voilà je vais faire quitter Alors mine papillon Je vais consciencieusement et silencieusement te lire Vous vous allez gagner le droit De voir ma tronche Alors que je vais être très Oulala Si il n'y avait que toi qui m'avait écrit Nayonet Bon je te lis en priorité D'ailleurs je vais boire un coup en même temps Ah merde Ah merde Ah merde Ah effectivement Donc en fait tu es condamné à rester au commentaire Sauf forme de textuel dans le chat Ah merde Mais c'est vrai que le pire C'est que oui tu avais échangé avec Christella Ou je ne sais plus qui Où effectivement ils te demandaient des nouvelles de ton PC Excuse moi c'est vrai que tu avais des soucis Ah oui tu es complètement coincé Et donc tu as plein de trucs qui ne fonctionnent plus en fait Sur ton PC Dont l'audio Et bah ça craint Ah ouais les boules Bah là on va se regarder 3h Sur les 8-9 3h de la promenade précédente Et puis on continuera Arx Fatalis après Alors c'est bien Parce que comme on vient d'arrêter sur une énigme Moi je vais cogiter pendant la promenade Ah 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 Ça va être cool Ah là là Alors attendez Bougez pas Que je démarre